Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, votre magazine santé et bien-être. Au sommaire, les journées santé à la verrière. Nous verrons comment les habitants travaillent leurs compétences psychosociales. Nous irons ensuite à Guancourt. Un nouvel accueil enfants-parents a été inauguré par de très grands chefs cuisiniers. Dans ce numéro également, nous parlerons psychiatrie. La commission des citoyens pour les droits de l'homme dénonce les mauvais traitements administrés à certains patients dans le département. Mais tout de suite, direction Trappes. Le centre médical Albert Schweitzer du centre-ville va fermer au mois de juin. Avec l'agence régionale de santé, la municipalité vient de lancer le recrutement de deux médecins généralistes et mères locales à leur disposition. Un reportage de Catherine Zulato. Fin juin, ce centre médical bien connu des Trappistes du centre-ville va fermer. Un centre ouvert depuis de nombreuses années. Les praticiens ont vendu leur local. On ne peut pas parler à Trappes de désert médical quand même parce qu'on a notre centre communal de santé, on a l'hôpital, on a aussi tous les autres médecins. Le problème de fond, c'est dans ce secteur urbain qu'on va définir comme Juresga, ça fait un vide important. Un vide important dans ce secteur qu'il faut donc combler. La ville, en partenariat avec la faculté de médecine de 50 ans en Yvelines et l'agence régionale de santé, lance un recrutement de médecins. Les locaux de l'ancienne PMI Anne-Franc peuvent être mis à disposition, 250 mètres carrés, avec une entrée directe sur l'avenue Paul Vaillant-Couturier. Placé en plein centre, précise le maire, transformé pour l'occasion en VRP. On est en train de monter finalement un recrutement de deux ou trois médecins généralistes. On espère, aujourd'hui j'ai une nouvelle positive mais qui n'est pas définitive, mais en tout cas les démarches commencent à bien s'enregistrer. J'espère que d'ici le 1er août ou juin-juillet, on aura trouvé deux médecins qu'on accueillera avec beaucoup de plaisir et qu'on aidera à démarrer. Aider à démarrer, cela passe notamment par la possibilité de négocier le loyer. Un centre médical qui ferme, le centre municipal de santé qui lui va déménager. Actuellement situé au square Yves-Farge, il va s'implanter dans le quartier des Merisiers, dans un local neuf avec du matériel renouvelé. Il y a 11 médecins qui travaillent là et qui sont en relation dans un réseau. Les travaux se terminent, le centre devrait ouvrir le 26 mars. En raison du déménagement, le centre Yves-Farge lui sera fermé du 19 au 25 mars. La Verrière s'engage pour la santé de ses habitants. Depuis plusieurs années, un projet a été mis en place et des ateliers ludiques sont proposés et adaptés à toutes les tranches d'âge. Reportage de la maison de quartier du bois de l'étang. Ce jour-là, les jeunes participants travaillent leurs compétences psychosociales. Apprendre à coopérer, à trouver sa place dans un groupe, voilà l'objectif des ateliers proposés aux enfants ce jour-là. Depuis 4 ans maintenant, la municipalité de la Verrière a mis en place un projet santé et travaille notamment sur les compétences psychosociales. Avec l'aide d'une association yvelinoise, ils ont opté cette année pour des temps forts. Sur ce projet-là, on est donc avec les enfants dans le but de développer des compétences chez eux pour qu'ils arrivent à mieux vivre ensemble, à mieux jouer ensemble, etc. Pour nous, ça fait partie de la prévention, permettre à un enfant de mieux se connaître, ça lui permet de mieux agir dans la société dans laquelle il interagit. La course d'obstacles, la chenille ou encore les mots codés, autant d'activités qu'ils doivent affronter ensemble pour réussir. De quoi travailler la notion de coopération sans proposer quelque chose de trop scolaire. Si je leur faisais parler de la coopération, ils diraient des choses sans forcément les croire et ce seraient des mots qu'ils ne s'approprieraient pas. Alors qu'en passant par l'expérience, ils se rendent compte que si on ne s'écoute pas les uns les autres, on n'y arrive pas, et que si au contraire on s'écoute, on se respecte et tout ça, on va mieux y arriver, ça leur permet vraiment de se rendre compte de l'intérêt de la coopération. Arrête de tirer ! C'est bien le C ! Vous avez réussi à être ensemble, à coopérer pour faire votre parcours. Il va falloir coopérer maintenant pour écrire le mot. Quand on leur demande quelle est l'épreuve la plus compliquée, la réponse est une année. L'épreuve du crayon, parce que tout le monde ne tirait pas et personne suivait les règles qu'il fallait suivre. Nous, notre technique, c'est de bien tirer le fil et bien tourner chacun son tour en tournant pour faire les ronds, les lettres. On retourne maintenant ! Attention, plus que 4 secondes ! Oui, je tire un raccourant ! 57 ? C'est bon ! C'est elle qui n'a ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Un nouveau lieu d'accueil enfant-parent a été inauguré à Guyoncourt. S'il en existe déjà beaucoup dans le département des Yvelines, celui-ci a une particularité importante. Il est destiné aux familles ayant un enfant en situation de handicap. David Charpentier pour les images. C'est pas facile, t'as vu ? Bravo ! Un, deux, trois, soleil, lieu d'accueil enfant-parent a été inauguré ce week-end à Guyoncourt. Ouvert depuis la mi-novembre à l'initiative de l'association du Fun pour tous, les locaux sont destinés en priorité aux familles avec un enfant en situation de handicap et âgé de 0 à 5 ans. Les familles qui apprennent que leur enfant est handicapé entre 0 et 5 ans doivent faire face à de nombreuses prises en charge médicales et paramédicales. Et ça crée de l'isolement progressivement. Donc nous on veut aider ces familles pour sortir de l'isolement et leur permettre justement d'avoir un lieu ressource pour pouvoir se poser, partager des moments ludiques et sympathiques avec son enfant et pouvoir échanger aussi avec d'autres parents. Accueillis par des professionnels de la petite enfance et du secteur médico-social, les parents bénéficient d'un soutien anonyme et gratuit. Les enfants quant à eux profitent d'un espace motricité avec quelques toboggans, d'un espace créativité avec peinture et coloriage ou encore d'un espace détente bibliothèque. De temps en temps aussi, des activités cuisine et pâtisserie sont organisées avec les parrains de l'association, deux grands chefs au grand cœur. Comme aujourd'hui par exemple, on a préparé un buffet, on a pu faire de la pâte à cookies avec eux, donc de les voir travailler la pâte, c'est des choses qui me plaisent beaucoup. Moi je suis jeune papa et c'est vrai que quand je regarde ma fille, je me dis mais s'il y avait eu quoi que ce soit, heureusement qu'il y a des gens comme ça qui vous viennent en aide parce que ça doit être, vous devez vous retrouver dans une détresse telle que heureusement qu'il y a des institutions comme ça qui vous disent, on est là, on ne va pas régler tous vos problèmes, en tout cas on va vous venir en aide. Ce nouvel espace peut accueillir jusqu'à 18 personnes en même temps. Il est ouvert deux matinées par semaine, le lundi et le jeudi, de 9h à 11h30, hors vacances scolaires. La commission des citoyens pour les droits de l'homme dénonce les mauvais traitements en psychiatrie. Certains membres ont manifesté devant les centres hospitaliers des Yvelines. William, elle était sur place. Psychiatrie, barbarie, internement, ça suffit ! Dénoncer les abus psychiatriques, voilà l'action qu'a menée samedi la commission des citoyens pour les droits de l'homme en manifestant devant plusieurs centres hospitaliers des Yvelines. Dans le viseur de l'association, les mauvais traitements infligés aux malades ou encore des procédures d'internement à la demande d'un tiers appliquées de manière abusive. Vous avez plus de 85% des procédures qui sont utilisées de cette façon. Pour nous c'est inacceptable parce que ce sont des milliers de personnes qui se font hospitaliser dans le département des Yvelines avec beaucoup moins de garantie pour le patient parce que vous n'avez qu'un seul certificat médical qui est nécessaire au lieu de deux et vous avez l'accord de la famille qui n'est pas obligatoire et même la famille peut être en désaccord avec la procédure d'hospitalisation sous contrainte et le psychiatre aura le dernier mot pour procéder à l'internement de la personne. L'association dénonce l'excès de pouvoir des psychiatres mais aussi le manque de contrôle de la part des autorités. Depuis 2006, notamment à Plaisir, vous n'avez aucune visite ni du préfet ni du président du tribunal de grande instance. Or ces autorités doivent visiter l'hôpital au moins une fois par an. Pour l'association, les soins administrés aux malades sont également considérés comme inadaptés. Vous savez quand quelqu'un se fait hospitaliser sous contrainte, ce sont des traitements très lourds qui lui sont administrés avec des effets secondaires dévastateurs, avec une dépendance très forte. Et vous avez aussi des mauvais traitements, vous avez aussi des électrochocs, la sismothérapie. J'ai une belle soeur qui vient d'être internée en hôpital psychiatrique. On la met sous psychotrope, elle est devenue un vrai légume alors qu'elle avait des problèmes psychologiques. C'est un fait, mais les médicaments qu'on lui donne ne l'aident pas, bien au contraire. Bien au contraire, elle est encore plus dépressive qu'elle ne l'était avant. Des appels à témoins ont été lancés avec une distribution de tracts pour recueillir des témoignages, mais aussi redonner de la valeur à la parole des malades. Nous retournons du côté de Trappes où l'espace social d'insertion et de citoyenneté propose des ateliers bureautiques, sportifs, linguistiques, mais aussi diététiques. Les images sont signées et le dit moine. Tous les mardis, ces Trappistes s'affairent en cuisine et préparent le déjeuner. Un atelier collectif proposé ici, dans les locaux de l'Esqui, l'espace social de citoyenneté et d'insertion. Ils accueillent des publics bénéficiaires des minima sociaux, comme le RSA, et les demandeurs d'emploi de longue durée. Ils viennent orientés par leur assistante sociale de secteur ou par les conseillers du PLI, le plan local d'insertion par l'emploi. Et en fait, nous on les accueille ici, ensuite ils choisissent des ateliers collectifs. Tous engagés depuis 4 mois au moins, ces personnes ont choisi l'atelier cuisine et hygiène alimentaire. C'est apprendre à faire des menus équilibrés, à cuisiner aussi plutôt qu'acheter tout prêt. On peut aussi faire les courses ensemble pour apprendre à gérer un budget. Après, c'est aussi un moment de convivialité, c'est-à-dire qu'on va préparer tous ensemble les plats, on apprend des choses, on rigole et ensuite on déjeune ensemble. D'habitude, ils déjeunent ensemble, mais ce jour-là, pour la première fois, la mission est tout autre. Ils préparent le buffet froid d'un événement organisé le lendemain à l'Institut de promotion de la santé de Trappes. L'occasion de montrer leur savoir-faire et d'appliquer les conseils d'une diététicienne rencontrée lors des séances précédentes. On a réduit en sucre, parce que la recette en elle-même, c'est 150 grammes de sucre, on a mis 90. Jean-Philippe a été orienté ici par son assistante sociale. Lui et ses camarades semblent ravis de cet atelier. C'est très intéressant, d'une part pour soi-même et en plus pour sa santé, parce que ça nous apprend à équilibrer nos repas, à faire attention aux matières grasses, au sucre, les rajouts, les multiplications pour que ça ne nuise pas à notre santé. Quand on est à la cuisine, on voit le monde, on a l'ambiance, qui compte le plus, c'est l'ambiance. Si on n'a pas d'ambiance, ce n'est pas ça. Cet espace, financé en partie par le Conseil général et le pli de Saint-Quentin-en-Yvelines, propose également un accompagnement individualisé pour un parcours d'insertion sociale et professionnelle. Ce numéro de Check-up touche à sa fin. Avant de nous quitter, voici quelques dates santé à ne pas manquer. Au Ménil-Saint-Denis, des orthophonistes se réunissent régulièrement et vous proposent des ateliers pour sensibiliser et informer sur les troubles du langage et de l'apprentissage. Le prochain rendez-vous a lieu le 5 mars à partir de 20h30. Pour les détails sur les thèmes abordés et les inscriptions, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche. A Montigny-le-Bretonneux, la délégation yvelinoise de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21 tient des permanences régulièrement. Elles sont ouvertes à tous ceux qui veulent en savoir plus sur cette maladie. Le prochain rendez-vous est le 11 mars de 10h à midi. Check-up, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada